L'invité du jour Il est 7h45, on est en direct, samedi il y aura la Gay Pride à Paris et puis à Montluçon il y aura la Marche des Fiertés, c'est une nouveauté, ce sera à partir de 14h au départ de la place Saint-Paul, on va vous expliquer tout le programme avec nos invités ce matin, Sandrine du Delirium, bonjour Sandrine Et bonjour Le Delirium qui est partenaire de cet événement et puis le président de l'association organisatrice LGBTQIP, Alexandre Pieux, bonjour Bonjour Et merci d'être avec nous également ce matin, alors elle vient d'où cette idée là, d'une Marche des Fiertés à Montluçon, puisque finalement il me semble que dans la région des manifestations de ce type il n'y en a pas vraiment, Alexandre ? Alors dans la région il y en a à Clermont-Ferrand, ensuite dans le département il y en a jamais eu, à Montluçon il y en a jamais eu Il y en a eu l'idée par certaines personnes qui n'ont jamais abouti Après l'idée a abouti sur l'association, on s'est posé la question au bureau et finalement on s'est dit bah pourquoi pas C'est le moment, on sait qu'il y a la Gay Pride à Paris évidemment qui est quelque chose de très connu, vous vous êtes dit il faut qu'on colle à ça finalement Et c'est le moment de parler, puisqu'on va en parler dans un instant, il y a un vrai message derrière cette manifestation Alors premièrement Paris n'est pas la France D'accord, boum, c'est fait, c'est vrai C'est la chose la plus importante à comprendre Et deuxièmement, c'est les 50 ans de Stonewall Et c'est un message revendicatif Ouais, on va parler justement de ce message, parce qu'il y a un aspect festif On va le voir dans un instant, parce qu'il y a tout un programme d'animation Mais il y a évidemment un aspect politique Déjà, est-ce que vous savez à peu près le nombre de participants ou est-ce que c'est difficile à évaluer là pour le coup ? Il me semble qu'on pourrait aller jusqu'à 5000 personnes Ah oui, quand même, comme ça, direct Ouais, c'est ce que vous avez recensé, comment, via les réseaux sociaux, vous avez déjà des remontées ? Il y a les réseaux sociaux, il y a plusieurs argas, il y a plusieurs assos qui sont prêtes à venir D'à travers toute la France D'accord, donc ça à suivre, évidemment Il y a déjà un parcours du défilé qui est mis en place, comment ça se passe ? Il y a un parcours, oui Alors, comment ça va se passer, pour être précis véritablement ? Après, cet après-midi, on mettra un dernier trait, on va dire Avec les cadres et les édiles de la ville Donc, pour l'instant, rien n'est fini, rien n'est figé Ouais, j'imagine qu'il y a des rendez-vous avec les autorités, préfectures, etc Cet après-midi Ouais, pour tout mettre en place Ce dont on est sûr, c'est le départ de la place Saint-Paul Voilà 14h, c'est ça, samedi Et puis l'arrivée, vers l'hôtel de ville ? Au délirium Au délirium, donc derrière l'hôtel de ville Vous voyez, d'habitude, les manifestations s'arrêtent à l'hôtel de ville Là, il faudra faire quelques mètres de plus pour aller juste derrière Sandrine, explique-nous pourquoi tu as voulu t'associer à cette manifestation-là ? Eh bien, écoute, j'ai rencontré Alexandre sur les réseaux Et avec son association Donc, du coup, je lui ai demandé de passer Parce que j'ai voulu les aider Mais ça, c'était tout au départ Quand j'ai ouvert le délirium Et puis, il m'a parlé de cette marche des fiertés Et comme nous, on est spécialisé maintenant Depuis un peu plus d'un an dans les soirées à thème On s'est dit, pourquoi pas Coller à son événement, ça peut être sympa, quoi Ouais Donc, la soirée se terminera Enfin, la journée se terminera au délirium, notamment Exactement, ouais Ça va se terminer au délirium On fait venir Eddy Du coup, on lui a proposé d'être le parrain de la première édition Alors, Eddy des anges Ouais, exactement Des anges de la télé-réalité Ouais, Eddy des anges On l'a déjà fait venir, nous C'est un peu notre chouchou Donc, voilà Donc, avec plaisir Il est le parrain de cette première édition Et puis, on a demandé aussi à Coralie Blach Donc, c'est un transsexuel J'aime pas trop Transgenre, pardon Personne transgenre, ouais Ouais Qui connaît beaucoup de monde sur Clermont Vichy, Mouvelin Elle a travaillé au Bataclan A Dieu Et pareil, ce sera la marraine de la première édition Voilà Donc, ça, c'est les parrains marraines Ils vont, comment ça va se passer ? Ils vont défiler avec tout le monde ? Ou ils viennent un petit peu plus tard ? Non, non, non Ils seront là avec tout le monde Pour la marche des fiertés Parce que, après, c'est un ensemble Donc, on leur a proposé d'être là Pour la marche des fiertés Ils seront là aussi Pour la marche des fiertés, bien sûr Voilà Donc, 14h, on rappelle Départ de la place Saint-Paul C'est ouvert à tout le monde A tous ceux En fait, le message, c'est quoi ? C'est tolérance, égalité ? C'est un petit peu ça, Alexandre ? Alors, le message, évidemment C'est ouvert à tout le monde Oui, comme le veut la loi Une manifestation qui est fermée A certaines personnes Ce ne serait pas une manifestation Bien sûr Premièrement Ensuite, Coralie Blach Tu as raison de le rappeler C'est un transgenre Et en plus, les 50 ans de Stonewall C'est également Marshall Johnson Qui s'est pris des coups Marshall Johnson, c'était un transgenre Voilà Sur les 50 ans de Stonewall Ça mérite qu'on s'y intéresse Pourquoi ? Parce que c'était un transgenre Donc, en fait, le message, c'est de dire Il y a encore aujourd'hui des personnes Qui sont victimes de violences morales, physiques Y compris dans l'allié Des personnes transgenres, gays, lesbiennes C'est ça le message ? Comme Coralie, qui s'en est pris plein à gueule Il n'y a pas très longtemps La PMA, on n'est pas sûr que ça aboutisse Donc, on a besoin d'en parler Le don du sang, on ne peut pas y accéder Pour l'instant, en tant que personne Et je l'ai invité Donc, il faut en parler Il faut en parler, il faut dire aux élus Voilà, vos responsabilités C'est aussi de nous accorder l'égalité Une égalité de droit On a besoin de ça On a besoin d'être vindicatif par rapport à ça Ce message, à travers cette marge Donc, le but, c'est de le véhiculer Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez De ces problématiques-là De ce que vous revendiquez, finalement ? Beaucoup de personnes pensent que Parce qu'on a eu le mariage pour tous On a tout Et malheureusement, on n'a rien On n'a pas notre égalité On n'a pas, finalement, le droit de se tenir la main On n'a pas le droit de s'embrasser en public Et c'est moche Si on se tient la main Et je lis les commentaires Si on lit Si on se tient la main On se fait fracasser le crâne C'est moche C'est laid C'est horrible Je reprends les commentaires de certaines personnes Et je me dis Mais oui, mais finalement Je ne suis pas le seul À le ressentir Il y a beaucoup de personnes Qui le ressentent Donc nous, on est là Également pour dire Ben voilà Venez, mais venez nombreux Venez encore plus nombreux Que vous pouvez Venez renforcer nos rangs Et dire, voilà On peut taper du point Et on peut dire à la haine Que nous, nous sommes là Nous sommes présents Mais venez dire aussi à la haine Que nous la repoussons Véritablement, ce message de tolérance Y compris dans l'allié Au sein de l'association Vous avez comme ça des témoignages Qui vous remontent On sait que l'année dernière Le ministère de l'Intérieur Avait publié des chiffres Qui étaient assez alarmants Sur les statistiques de violence À l'égard des personnes Qui est lesbienne, transgenre L'année dernière L'année dernière, cette année encore C'est alarmant Ça fait peur J'invite d'ailleurs Notre député à venir Je l'invite réellement à venir Elle ne peut pas venir Mais je l'invite quand même à venir J'invite nos édiles Tous bords venus À venir Mais je les invite à venir À participer à la marche Ils ne peuvent pas Mais je les invite à venir Alors justement Cette marche Quelle forme ça va prendre finalement ? On a l'image des grands chars Avec la musique Quelque chose de festif Est-ce que ça va être ça ? Un peu moins gros quand même Parce que c'est la première Donc oui bien sûr Un petit peu moins gros quand même Mais j'espère qu'il va y avoir du monde De la solidarité Que tout va très bien se passer C'est un rassemblement C'est musical le défilé ? Oui ça sera musical Alors normalement Pareil à régler Les petits détails Cet après-midi Avec la sous-préfecture Mais normalement Il y a un char de prévu Avec le parrain et la marraine En haut Voilà Et pour remonter Jusqu'au délirium en fait Voilà En passant par Faubourg-Saint-Pierre Boulevard sans doute Le but c'est que ce soit visible aussi ? Le but c'est que ce soit visible Et puis que les gens Qui n'ont pas entendu parler de ça Tout le long de ces trois derniers mois Viennent nous rejoindre en fait Ça peut être sympa aussi Ils se disent Ah bah tiens il y a ça Bah viens on y va On n'avait pas vu On n'avait pas entendu Donc on essaye de De prendre un maximum de monde Et pour qu'on en parle Un peu longtemps 14h Donc pour le début Ça démarrera à ces heures là Vous allez mettre combien de temps là Pour remonter le boulevard ? On ne mettra pas beaucoup de temps On ne mettra pas beaucoup de temps Après il y aura des prises de parole en haut Donc voilà Le but c'est qu'il y ait aussi ces prises de parole Justement pour évoquer On l'a bien compris Les thématiques de fond C'est une première Est-ce que ça a vocation à revenir chaque année Cette période au début de l'été ? Tout à fait Ouais je pense qu'on va faire ça Tous les ans Ça serait pas mal Les prises de parole Refaire bréniser C'est très important finalement C'est quelque chose qui me tient à cœur Ouais on sent qu'il y a de la motivation Ça va mobiliser beaucoup de monde Tout ça parce qu'en termes d'organisation C'est pas forcément évident à caler Ben non ça va Non non ça va C'est pas pire que d'autres Non non ça va Après oui bien sûr Il y a de l'organisation Heureusement qu'on est organisé Parce que sinon ça serait un peu compliqué Mais tout est calé On n'attend que ça en fait Là c'est la dernière ligue droite On a hâte On s'est ficelé Oui ça fait un moment qu'on est dessus On n'en a pas parlé tout de suite Sur les réseaux sociaux Mais nous tous les deux Ça fait un moment qu'on en parle déjà Qu'on essaye de caler On se travaille tous les deux On s'organise On s'envoie à 15 messages Et 12 appels par jour J'imagine en tout cas évidemment Que ça nécessite un petit peu de préparation Tout ça On rappelle cette première marche des Fertiers Au niveau de la météo Vous allez avoir du soleil Un peu chaud Oui chaud Il faudra boire un coup Voilà Et voilà Pour le fois le délirium Est en bout de course Voilà c'est ça Et voilà En tout cas C'est un premier rendez-vous A Montluçon La marche des Fiertés Départ 14h de la place Saint-Paul Samedi Merci à tous les deux Merci à tous D'être venus en parler A notre micro ce matin Il est 7h56 sur RGFM Nous on va poursuivre le direct Dans un instant L'invité du jour Tu ne sais pas quelle orientation choisir à la rentrée Tu voudrais compter dans te faisant découvrir différents métiers Rejoins l'IFAG Montluçon L'école de management, gestion et marketing Reconnue par les employeurs Accessible avec un bac général, techno ou pro Ascrito Sous-titrage Société Radio-Canada